Bonjour, je suis Jean-Philippe Lofenburger, responsable de la spécialité automatique et systèmes embarqués à l'ENSISA. L'automatique et les systèmes embarqués sont très présents dans notre quotidien. On retrouve de tels systèmes dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, de la robotique, du domaine médical ou du divertissement. Notre objectif au sein de la spécialité automatique et systèmes embarqués à l'ENSISA est de former des ingénieurs qui soient dotés d'un bagage scientifique et technique large, qui soient innovants et qui soient capables d'inventer des solutions technologiques de demain pour répondre à des problématiques sociétales importantes comme l'éco-conception ou le développement durable. Il n'y a pas réellement de profil type pour postuler en automatique et systèmes embarqués. Nous souhaitons avoir des étudiants motivés et par exemple qu'ils soient férus de nouvelles technologies intéressés par les domaines de la robotique industrielle ou robotique mobile par exemple ou par des domaines qui sont liées au système embarqué. Nous accueillons également des étudiants fortement motivés par du développement à la fois matériel et logiciel puisque le système embarqué va concerner les deux aspects. Quand on cherche à développer des dispositifs capables de commander un système réel, on a besoin à la fois de compétences matérielles et logicielles. Et enfin on a besoin également d'étudiants qui soient capables d'imaginer les solutions de demain par rapport à des défis importants que nous aurons à relever à l'avenir. Alors la formation en spécialité automatique et systèmes embarqués s'articule autour de trois axes. Le premier concerne l'acquisition de connaissances scientifiques et techniques. Le deuxième axe concerne le développement de compétences. Et enfin le dernier axe lui concerne donc la mise en pratique sur le terrain. Pour l'acquisition de connaissances, l'étudiant va avoir l'occasion de suivre un certain nombre d'enseignements généralistes et techniques mais aussi bien pratiques que théoriques. Pour ce qui est du développement de compétences, on s'appuie énormément sur des projets collaboratifs qui permettront aux étudiants de mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises dans le cadre des enseignements. Et enfin le développement, l'expérience de terrain, celle-ci va être acquise par l'étudiant grâce aux différents stages qui vont jalonner sa formation. Une des particularités de la spécialité est de proposer aux étudiants de faire un contrat de professionnalisation en parallèle de la dernière année du cursus ingénieur, ce qui lui permet d'être à la fois étudiant et salarié au sein d'une entreprise. L'apprentissage par problème et par projet est un élément essentiel de la formation de l'ingénieur en automatique et systèmes embarqués. Et c'est une démarche que nous mettons en œuvre dès la première année, puisque la première année commence par deux projets. L'un est destiné à de la robotique mobile où les étudiants participent à une compétition dont le but est de développer un robot permettant de réaliser une certaine tâche. Et le deuxième projet est un projet multidisciplinaire qui permet à l'étudiant de voir quelles sont toutes les compétences qu'il lui faudra pour devenir un bon ingénieur en automatique et systèmes embarqués. Dans le cadre de la deuxième année, par binôme, les étudiants travaillent sur une période de six semaines à temps plein sur un projet souvent proposé par des entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats ou des projets qui sont en lien avec les activités de recherche de nos enseignants chercheurs. Et enfin, en dernière année, durant le premier semestre, les étudiants travaillent généralement également en binôme, en mode collaboratif, sur un projet proposé par un industriel ou par le laboratoire de recherche et dans l'objectif de fournir un produit fini répondant au cahier des charges qui leur a été proposé. Quelques atouts de la spécialité automatique et systèmes embarqués que je peux mettre en avant concernent par exemple la proximité entre le corps professoral et les étudiants. Nous avons des promos d'environ 40 étudiants par année de formation et une équipe pédagogique d'une quinzaine d'enseignants chercheurs, ce qui fait que très rapidement l'ensemble des enseignants et des étudiants se connaissent et ce qui nous permet de garantir un suivi quasi personnalisé de chaque étudiant. Un deuxième atout concerne la situation géographique de l'école qui est dans un contexte transfrontalier international avec un fort lien avec le tissu industriel puisque l'école a été créée par des industries locales, ce qui permet aussi de garantir un grand nombre de relations avec le tissu industriel et l'insertion professionnelle facilité pour nos étudiants. Et le dernier aspect extrêmement important que je pourrais citer concerne donc les plateformes expérimentales dont nous disposons à l'école qui concernent par exemple la robotique mobile ou la robotique industrielle, la co-botique, les drones ou les véhicules intelligents du laboratoire, plateforme sur lesquelles les étudiants sont amenés à travailler durant leur cursus. Merci d'avoir visionné cette vidéo de présentation sur la spécialité automatique et système embarqué. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet de l'école et les différents réseaux sociaux sur lesquels l'ENCISA est présent.